Qui vite fait les initiatives, et puis après je vais sur l'autre match pour surveiller. Ok. Il n'y a pas de problème. Allez, hololol, contre Origin, la grande tutu ! Que vous attendiez tous qui est là ce soir ! Tous peut-être pas ! Tous, oui, tous peut-être pas, mais certains, certains. Allez, on va être vite, vous changez le nom des équipes. Jucrot le Sacrieur, Yaxo le Yop, et Capone l'Ecaflip. Et voilà, un nouvel Ecaflip. C'est bon pour les initiatives. Et du coup, Origin B qui joue en bleu et en rouge. Donc on a Tutu, la Sacrieuse, Vara de le Yop, et Maître des Vols, donc l'Enetrophe de Maître des Fous. Par contre, il y a à dire, bon, on me critique quand je mets une coiffe pas de greffe, une coiffe séculaire sans j'objet. Mais je préfère encore mettre ça que le relivant de Tutu, il y a des limites là. Tu ne commences pas à troller les joueurs. Non, je ne troll pas, mais je ne sais pas, il y a bien une coiffe séculaire. Je préfère une séculaire, je préfère une séculaire, une pas de greffe à ce relivant. Oui. Oui, du coup, l'initiative à Maître des Folles. On a encore un Yop de chaque côté. Sacrie, Yop et Nus, très bonne scénarie. Une compo qui peut faire pas mal de dégâts. Oui, on a du gros dommage dealer. Côté rouge, ça va nous changer un petit peu du combat précédent. Et en face aussi, on a du dommage avec un Yop, un Nekka et le Sacrie. Allez, allez, le dernier combat de ce soir. Ouh, Yaksou. Ah non, j'ai cru qu'il allait se foutre juste devant. Ah, tu viens de rater une colère. Oh, je suis dégoûté. Je suis déception. On a juste quitté une colère. Une colère de Cardman. D'accord. On a un personnalité midlife, là, je suis inquiète. Ouh, ouais. Ah, ça peut se finir, ouais. Mais ça risque d'être très, très dur quand même de venir à bout de toute l'équipe adverse. Surtout que Flash Time est bien érodé. Allez, allez, on y a quand même un niveau 190 en face. Ah ouais, Capone qui n'est que 190. Ah, c'est vrai, ouais. C'est vrai, en espérant que ça joue pas trop en l'air des faveurs. On l'a vu sur le site Luminator avec Lost Padres. Une team de level 178 qui est allée très, très loin dans le tournoi. Ils étaient très optis et vraiment un jeu parfait. Et ils sont allés loin. Il va nous le refaire à chaque fois qu'il y aura un BL dans ton... Ouais, ouais, non, mais ce passage, ce moment où ils ont gagné les quarts de finale, mais j'étais, j'étais, je crois que ça s'est senti sur le stream, j'étais en folie, quoi. Ils sont qualifiés pour les demi, quoi. J'applaudissais dans mon salon tout seul. Ça va être très, très dur pour Rijin B quand même de gagner ce match, là. Eh, le combat qui commence, ça y est, avec la team Ololol qui va jouer un premier maître des folles, qui, eh bien, qui lance les hostilités. J'aime bien le 1 de résistance poussée de maître des folles. C'est quoi cet amuglour avec 1 de résistance poussée, là ? Il m'adresse sur Yaxo. Petit tour de la panneau de maître des folles, Master. Bah, comme je l'ai dit, bah, panneau glour, bah, panneau glour, encore à savoir, pour sonner, perfect en fixe avec le full 36, avec un très fixe terre pour monter à 60. Panneau glour coupé avec les deux anneaux glourson, et un crouement bilayement derrière pour optimiser les restes de notre éter. Ouais. Bien, bien deviné. Bienvenu, tu es un expert performant. Et en face, on a Yaxo qui va jouer tout de suite le Yop 199. Pas beaucoup de résistance fixe, hein. C'est un peu pas. Les résistances fixes qui viennent de la panneau brousse. Après, la panneau brousse, il se complète très bien avec les autres résistances. Par contre, que 3% terre. Peut-être une cape Eugza avec Anneau, Alliance et bague lourson. Ah non, même pas de bague lourson, de la part de Yaxo. Allez, c'est à Tutu de jouer. Il faut boire ses actions, hein. Tutu, la meneuse. Boire ses actions ? Oui, oui, oui. Il faut se délecter. Se délecter de ses actions. D'accord, Ad. C'est très joliment dit, moi, je trouve. Ouais. Pas convaincu, mais c'est pas grave. On dit bien boire ses paroles, hein. Boire ses actions, ça passe très bien. Ça passe dans l'axe, comme on dit. Et du coup, du tutu, un petit châtiment agile qui est lancé, ou 24 résistances poussées. Oh, Tutu, n'aurait-elle sorti une panoplie de clim ? 9-4. 120 tacles de base. J'adore 9-4. Oh, Tutu, je connais pas les restes par cœur, mais vu le tacle énorme et les résistances poussées, je vois bien un mix entre la panoplie Grand-Duc et la panoplie de la foule. Je verrais même la foule Grand-Duc avec 2 items clim. Ah. La foule Grand-Duc, donc Grand-Duc, c'est coiffe, épée. J'ai oublié le dernier. Et la clim, il y a probablement la cape de clim avec la ceinture. La cape, ceinture, clim, plus foule Grand-Duc. Donc, on risque de voir un corps à corps qu'on n'a pas encore vu dans ce tournoi. Ouais. Et pour avoir 120 tacles comme ça, avec aucun châtis. Allez, c'est à Varad de jouer qui booste, bien sûr. C'est dommage à l'épée divine et ceux de Tutu aussi, au passage. Par contre, Varad qui n'a pas chargé de colère d'œil, Yop. Non, c'est vrai. Un Yop, par contre, il semblait de terre. Pareil, quand on voit des fixes, pareil, à 10, 30, 30, 10, 30. Ça annonce un peu une épée gloursonne avec une coiffe du glours. Enfin, rien n'est sûr, non plus. C'est que des suppositions. Et voilà, la douleur partagée qui est lancée que sur Yaxo. Capone qui s'est peut-être un peu mal placée. Elle aurait pu la recevoir, cette douleur partagée. Ouais, et une petite épée volante qui est posée, deux épées volantes sur la map. C'est un peu un miroir de sa cri. Yaxo, malgré son niveau, il a quand même 4400 vita avec un Pekki. Un 11-5, assez sympathique. Peut-être un petit manque de reste qui peut lui faire défaut, mais bon. Et c'est un maître des folles de jouer. Maître des folles qui va sans doute lancer des maladresses sur ses adversaires. D'abord, une petite Pelle Fanto. Et voilà, maladresse. Voilà, maladresse qui passe parfaitement. La Pelle Fanto qui vient après. Une deuxième maladresse. Alors, on va avoir du full debuff, full entrave à part de maître des folles. C'est ce qu'il y a de mieux à faire parce qu'il est quand même accompagné de sa cri plus Yop. On me dit, Varad a dû mettre les trophées rescrites à mon avis. Oh, c'est même pas sûr que... C'est même pas sûr qu'il joue en strigine avec ces fixes-là. Ah oui, mais par contre, tu joues avec la coiffe gloure avec 0 rescrite. Ah si, ça pourrait confirmer la strigine derrière. Oui, tout à fait. Encore un Yop en strigine. Du multi-éléments au maximum. Varad, ouais, Glourse Abrico qui dit Glourse en strigine vu que Varad est en 12-6. Ça peut se confirmer puisqu'il n'y a pas de coiffe en strigine. Et Tutu qui lance la coiffe de suite. C'est Yaxo qui va se retrouver dans les lignes ennemies. Juste après. Et elle revient Tutu sur Yaxo justement pour lui faire sa fête avec l'UPE. Et je rejoins la vie d'Abrico Varad en Glourse en strigine avec une coiffe du Glourse en strigine. Alors je vois plein de spectateurs qui arrivent. L'autre combat est fini, Master ? Freeman, pardon. Non, non, je ne sais pas pourquoi. Ils ont bloqué notre spectateur d'un coup. Et là, voilà, l'épée grand dieu qui ne crit pas avec coiffe des dégâts assez sympathiques pour un sacré qui n'est pas châtié. Oui. Alors pourquoi on ne peut plus ? C'est eux qui ont dû couper spec sans faire gaffe. Oui, je ne sais pas. C'est la deuxième fois qu'ils le font. Donc, ça commence à faire mal à Yaxo. Ce combat qui est quand même très en faveur des Hololol. Allez, Capone qui commence à se rapprocher mais très dur de se rapprocher avec tout le ras le PM de maître des folles. Capone qui a une grosse vita pour son level quand même. Ouais, la roue de la fortune qui est lancée avec 6 PA. Voilà, quelques top cash qui vont peut-être venir au bout du sac animé si le deuxième crit. Ah là là. Un petit point de vie. Un petit point de vie. Oh là là. Varad, il va charger sa colère sur Yaxo. La colère en première charge. Oh la puissance directement. Et c'est la coco. Le chargement. Mais il est énorme ce chargement. Oh là là. Ça va être la mort de Yaxo dès le deuxième tour de jeu. Oh là là là. Yaxo qui va trépasser. Ça y est, on est au tour 2. Yaxo, il y a déjà un mort. Oh là là, il rentre très très bien dans le tournoi. Oh là là, que c'est bon. Ça, c'est fait. Une petite écrasante, ça serait pas mal. On leur a mis la pression tout l'après-midi. Oh là là, sur le Twitter. Eh bien, ils nous répondent par les coups. Et félicitations à eux. Là, ils démontrent un jeu de claques hallucinant. C'est pas mal du tout. La première colère chargée avec la puissance. On voit vraiment qu'il... C'est vraiment un choix de ne pas la charger dès le tour 1. Ouais. Ce pauvre... Ce pauvre Yaxo. Il n'aura même pas fait un dégât en deux tours de jeu s'il ne dit pas de bêtises. Il est déjà mort, le pauvre. C'est ça. C'est ça. Et Jucrotte, qui ne sait plus quoi faire. Il recule, il recule. Il a 10 PA. Il va gaspiller des PA. Je pense qu'il attire. Voilà. Capone, revient vers moi. Ça fait mal là-bas. Faut pas y aller surtout. Il rattire son Eka dans ses jupes. Ouais. Ils sont venus. Ils ont vu et ils ont vaincu très vite. Ils ont mis des claques. Ils ont tapé. Et ça, ça fait son effet. Il va falloir se rapprocher. Ils ont tous les armes avec un yup. Peut-être une accélération sur Varad pour qu'il se rapproche de ses adversaires. Et la colère de Yop qui n'était pas attendue du tout à ce moment du match. C'est vrai que c'est un petit peu un effet de surprise. Un bon chargement. Un petit tour 1 aussi. Avec la coop, ça lui s'est présagé. Moi, j'aurais pensé qu'il ne la chargeait pas parce qu'il ne voulait pas spécialement la jouer. Et en fait, s'il voulait la jouer mais en la chargeant. Comment Lyop s'est retrouvée ? Tout simplement une coop. Ah, l'axel a été lancé sur le sacré. Par contre, ça a été rapide. L'attirance. Voilà. De Capone. Capone. Maintenant, ça va être son tour. De... Ouh là, ça fait mal. Ça fait mal. Des assauts à 500 quasiment. Des assauts qui ne critent pas. Qui ne critent pas, non. Mais j'ai raté l'accélération sur Tutus. C'est pour ça qu'elle n'a pas accéléré Varad. Bah, que Maître des folles n'a pas accéléré Varad. La petite roulette PM. Aïe, 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 la roulette PM qui va permettre à Varad de revenir au contact de ses adversaires. Eh, ouais. Ça, c'est pas en leur faveur, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Ils peuvent Capone. Pauve Capone. Ah là 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 là. Elle est une flamiche pour le point de vie. Cette roulette PM qui est en... Ça défaveur. Ça me rappelle quelque chose, cette roulette PM qui désavantage sa propre équipe. Pelvétique, la Pelvétique quand même qui fait bien. Oui, la Pelvétique, un C-Sapathique. Non, 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 non. C'est juste qu'elle a pas de bol. Elle ne crie pas. Elle est en full grand-duc avec deux items clim. Allez, Varad qui sort de l'état précipité du coup qui n'a plus que 8 PA qui va venir la chercher qui va venir chercher peut-être à 4 PA, 6 PA pardon, Capone. La roulette PM qui désavantage une équipe. Oui, ça sent le vécu mais ça m'a avantagé moi donc je ne vais pas me plaindre. Un petit peu d'érosion au passage sur Capone. Non, c'est un peu une roulette faille de Lilou. C'est l'Eka adverse d'Alistercé qui a fait une roulette PM et qui nous a grandement aidé à remporter le combat. Allez, allez. Au tour de Jucrot. Que va-t-il pouvoir faire ? Que va nous faire Jucrot ? Que va nous faire Jucrot la transpo de son allié Eka de J. Il précise en plus le bonus de 2 items clim permet au moins de rattraper le malus PO de la Grand-Duc. Oui, c'est surtout qu'en 2 items clim tu as un bonus panneau de 2 PO et avec en plus le PO de la Cap-Clim avec ces 2 items là tu compenses entièrement les moins 3 de malus PO de la panneau Grand-Duc entière. On a vu la jolie nouvelle zone de la hache en diagonale sur Maître des Folles. Oh et par contre Maître des Folles qui a chargé sa chance. Aïe, 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 aïe. Ah là, tu vas aimer Ad. Parce qu'au prochain tour de Maître des Folles les 300 bonus de puissance seront actifs sur Varad pour le tour de colère. Oh là là. Oh là 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 là. J'en frémi d'avance. Ah par contre j'aurais... En plus, oh là là Jucrot il peut même pas se dérober si il dérober il va se faire fanto directement. Va-t-on assister à un one shot de Jucrot ? C'est fort possible. C'est fort possible Tutu qui vient chercher Capone qui était en ligne bien sûr derrière la Cahote. Il faut voir que Maître des Folles allait bien tuer cette Cahote. les petits grands du crit. Ça y est. Tutu qui n'est toujours pas châti un coup en crit à 872 comme ça cash. On augmente la puissance de Varad au passage. Ah bah oui ils veulent placer la barre trio Oh la roulade dommage le tour de colère Oh la la Oh les pauvres Oh les pauvres Non 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 j'ai un tour trop tôt pardon je n'avais pas vu Tu m'as fait un faux espoir Tu m'as fait un faux espoir Master Attends attends on vérifie ça Ah bah oui bah oui bah oui Le coup de pelvétique Coup de pelvétique quand même assez sympathique sur Tutu mais les pauvres ne peuvent pas faire grand chose face à une équipe comme ça Oh la 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 roulade dommage Varad va-t-il prendre le risque de taper sous chance Oh je vois bien Varad tenter de taper sous chance pour essayer de one shot Jucrot à la colère Ah non Non Il va sur Jucrot Oh le bleu putsch Va-t-il putsch Jucrot Ah ouais Ah bleu brockel c'est peut-être pas le top puisque s'ils se dérobattent derrière Sa pression Sa pression On réduit un petit peu la vita max au passage aussi De Jucrot On continue avec une concentration Les pressions avant les concentrations Allez 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 Attends Il y a deux niveaux 90 Non Il y en a Il y a Que Capone qui est 190 Une nivelle de Jucrot qui Oh la Ils sont vraiment maudits ces joueurs d'origine Mais la libération avec le destin des Klafib Tutu qui esquive la perte des 4 PM Ouais Ah Jucrot quand même Il se cache Il se cache de la pelle fantône Il veut pas se manger la colère Comme ça Maître des folds pourra pas dérobade Quoique L'Axel a été lancé tour 1 1, 2, 3, 4 Avec un Ah l'Axel Ah ouais L'Axel Il lui manque un PM Même 2 PM Ouais c'est vrai Moi je dis Faut tenter la colère Non Ah non C'est pas la chance des cas Aïe 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 On verra une petite colère Ouais c'est dommage Ce qu'il avait bien préparé Elle aurait pu peut-être shooter complètement Jucrot Mais oui C'est pour ça Il aurait peut-être fallu une corruption pour empêcher cette dérobat d'autour précédent Oh la la Le coup d'effet grand du kill Criptoam Il fait quand même très très mal Et c'est la mort de Capone Aïe 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 Mais par contre je sais pas ce que t'en penses Ad On va peut-être passer l'écrasante avant le tour 7 Je sais pas Ouais mais du coup pour une autre soirée on peut peut-être pas changer de suite Vu qu'à moins qu'on considère que c'est une écrasante aussi pour l'autre celui d'avant Et on considère en écrasante celle-là et celle de l'Empire Célèche Ouais dans ce cas c'est clair Oh la 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 Je crois qu'il a plus que 312 points de vie Oh la c'est ravage T'as vu cette épée du jugement Oh les épées du jugement à 824 Les épées diop Ouais il a vraiment sorti l'astrifie de Glourson la Varad Et il a vraiment bien compensé avec des trophées pour avoir pile 0 de résistance critique Ouais Oh la la Varad qui a bien préparé son stuff Et c'est une équipe de dommages dealers Oh la la L'Empire Céleste avait placé la barre Oh mais là Hololol a bien redressé la pente Il tente de voir un petit Empire Céleste Hololol ça peut être sympathique Ben ils ne sont pas dans la même poule si je dis pas de bêtises Dans les phases finales je pense qu'on reverra les deux de toute façon Non puisque Hololol est avec Origin B Les Enfants du Feu A et Phoenix Sanctuary Ouais on les retrouvera en fin de finale Voilà Petroute est folle Voilà Panoglour avec la baguette Et c'en est fini C'est la fin de ce combat au début du tour 613 minutes Oh la 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 L'Empire Céleste Les Holololol qui ont expédié ce combat Ouais Très bien joué L'autre combat qui est toujours en cours Il n'y a eu aucun mort pour l'instant